Frères et sœurs, nous nous retrouvons le midi à l'heure de l'Angélus. L'Angélus, vous le savez, peut être récité trois fois, le matin à 7h le midi et de nouveau à 7h le soir. Et il vient en complément de la prière du chapelet ou du rosaire. Toutes ces pratiques ne sont pas concurrentes. L'Église et les saints nous y invitent fortement. Et tout ça pour dire quoi ? Pour dire la salutation angélique, pour dire le réjouis-toi Marie. Pour dire que le mystère de l'incarnation est au cœur de notre vie de foi. Et notre joie, elle est là, c'est la joie du salut. Quand l'ange dit à Marie, réjouis-toi, il veut lui dire, entre pleinement dans la joie du salut. Vous écoutez, il est midi, un podcast proposé par la famille de Saint Joseph et présenté par le frère Dominique Joseph. Ainsi, dire réjouis-toi Marie, ce n'est pas seulement se tourner vers la Vierge Marie, ce n'est pas seulement invoquer la Mère de Dieu, c'est nous rappeler que l'ange entre auprès de Marie et non pas chez la Vierge Marie, non pas chez elle. C'est elle l'arche de la nouvelle alliance, c'est elle le lieu de la rencontre, la demeure de la rencontre. Le premier mouvement du cœur est ainsi d'être saisi par la contemplation de l'ange. Il quitte la cour céleste, descend sur terre dans le petit village de Nazareth, et reconnaît en Marie la présence de Dieu telle qu'il la connaît dans la cour céleste. Dans une créature, Dieu est présent. Elle est la pleine de grâce, elle qui est toute transformée par la grâce, elle qui est toute gracieuse, toute glorifiée. Elle est la pleine de grâce. Ainsi, c'est en elle que nous trouvons la joie du salut. Ce qui veut dire que, pour nous, la joie qui est une espèce de mouvement psychique d'expansion, une sorte d'éclatement, de dispersion, La joie dont l'ange parle à Marie est une joie de recueillement. C'est une joie d'adoration, de crainte filiale. Dieu est là, Dieu est présent, Dieu visite son peuple, le bon berger rassemble son troupeau. Le salut arrive dans la famille humaine. La joie du salut est une joie qui naît d'une attention profonde, d'une grande disponibilité intérieure. Nous parlons ici d'une femme qui conçoit, c'est-à-dire qui est à l'écoute de la vie imperceptible en elle. Ça ne se voit pas, mais elle le sait et elle est dans la joie. Et la première qui puisse s'en rendre compte, c'est une autre femme, Elisabeth. Les femmes ressentent ça en elle. Et donc prier régulièrement, l'Angélus au long de la journée, le chapelet au long de la journée, c'est se recueillir, c'est lutter contre la dispersion du monde, l'éclatement de nos journées, dans le bruit, dans la violence, dans la course après le temps qui manque toujours, se recueillir, être attentif à celui qui est présent au cœur de notre âme, par notre baptême, se recentrer sur le compagnon de nos routes, et par ce recueillement, par cette redécouverte de la présence de celui qui est la vie, vient le rétablissement en nous de la joie et de la paix. Si le Seigneur est avec moi, qui sera contre moi ? Mon père et ma mère m'abandonnent, le Seigneur me reçoit. Sois sans crainte, Marie, tu as trouvé grâce auprès de Dieu. Nous sommes tous, chacun, l'objet d'une élection particulière, d'une alliance personnelle avec Dieu, qui vient pour nous sauver, qui verse son sang pour notre âme si précieuse. La voilà, notre joie. Ainsi, entrer dans la joie de Marie, c'est prêter attention au véritable enjeu de notre vie, c'est traverser les événements, heureux et malheureux, à la profondeur spirituelle où il se joue. Car Dieu, qui est le maître du temps, vient pour tout sauver. Il vient parmi nous, il se fait l'un de nous par la Vierge Marie. Y a-t-il un sujet de joie plus grand que celui-là ? Frères et sœurs, l'ange du Seigneur porte l'annonce à Marie.